Musique Étudiants, confrères, promotionnaires, amis, tous ont voulu rendre un dernier hommage à Momar Sini Ndiaye, le journaliste consultant, expert de la politique, est mort ce mercredi à l'hôpital Aristide-le-Dantec de Dakar. Un homme humble d'une générosité démesurée ont témoigné certains de ses proches. Je retiens de l'homme sa générosité, sa générosité dans ce qu'il a et sa générosité dans ce qu'il sait et qu'il sait transmettre aux autres. Je retiens de lui un homme qui a incarné les vertus du journalisme vrai. Dimanche, vers 17h, il m'a appelé pour me féliciter de l'émission que j'ai faite à Sud. Il m'avait donné rendez-vous le lundi, un rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse faire un plateau mardi. En face-à-face avorté, Momar Sini s'y combe finalement dans un malaise cardiaque, une perte immense pour le monde de la presse. Je pense que Momar Sini, pour nous les jeunes, qu'ils avons très peu pratiqué, on retient de lui l'humilité. Moi, hier soir, j'ai eu l'impression que c'est mon père que j'ai perdu parce qu'il te conseille et ce dernier conseil résonne encore dans ma mémoire. Tu vas à la DSTV, partage, partage, partage. Sois prêt mais distant. Protège mais ne couvre pas. Et tant que tu peux t'éterre, fais-le. Si vous regardez les différentes personnes qui sont là, cela montre que c'est quelqu'un qui était dans tous les segments de la société. Polyvalent et transversal, l'homme était aussi un pionnier du renouveau médiatique au Sénégal. En saignant, il a beaucoup contribué au rayonnement du journalisme. J'ai eu, il y a à peine un an et demi, un échange assez intéressant avec lui sur la presse, sur les mutations qu'il y a dans le secteur. Sur tous les plateaux, il avait toujours à côté de lui, de très jeune, peut-être même à l'âge de son fils. Et en définitive, en définitive, ce qu'il faut reconnaître de lui, Momar est parti, il est mort formateur. Devant sa famille, une foule immense est venue témoigner de sa présence, la grandeur de l'homme que fut Momar Sinindaye, que la terre de Yof lui soit légère. Sous-titrage Société Radio-Canada